C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous avons dit que c'est un petit peu le sommet de la pyramide, n'est-ce pas ? Quand on s'est monté un dossier de remboursement de TVA, on est censé connaître toutes les opérations en avant, n'est-ce pas ? C'est ça. Donc d'abord, si vous pouvez me brosser un petit peu le tableau général, quelles sont les nouveautés apportées ces dernières années par le législateur en la matière ? Tout d'abord, je suis ravi d'être ici, c'est vital, et d'animer cette formation, qui concerne les demandes de remboursement de TVA. Oui. Donc les nouveautés, bien sûr, c'est qu'il y a eu des modifications en matière de remboursement, notamment par la loi de finances 2017. Parfait. Donc qui a requalifié tout d'abord la procédure, la demande de remboursement de TVA, donc du contentieux, donc à un acte de gestion normale. Voilà. Donc c'est très important de connaître toutes ces procédures, c'est très important de connaître les différents cas de remboursement de TVA. En fait, quels sont les cas ? Je suis par exemple entreprise qui fabrique par exemple des produits à la fois soumis à la taxe, à la TVA notamment, et d'autres qui sont exonérés, parfois d'autres qui sont carrément hors champ d'application. Donc si vous pouvez nous brosser un petit peu par rapport au cas, quand est-ce que je dois faire ma demande ? Donc là, en ce qui concerne le pré-compte, cela ne signifie pas que celui qui possède un pré-compte en matière de TVA, qu'il a le droit de solliciter son remboursement. Donc c'est déjà soumis à des conditions. Voilà, c'est soumis à des conditions. Parfait. Donc, bien sûr, c'est des cas bien précis. Spécifiques, oui. Voilà, c'est des cas spécifiques concernant par exemple les exportations, les ventes en franchise de taxes. Les redevards partiels. Les redevards partiels. Donc, quand on parle des redevards, c'est bien sûr ceux qui réalisent des opérations imposables. Effectivement. Et c'est ceux qui réalisent des opérations exonérées. Parfait. Mais, il y a une petite différence par rapport à l'ancien système. Ce qu'il y a, c'est que les produits exonérés, dont les prix sont réglementés, sont considérés comme des opérations imposables. Donc, elles sont assimilées à des opérations imposables, dont la TVA est déductible et bien sûr, aujourd'hui, le remboursement. Parfait. Il y a aussi quelqu'un qui peut, par exemple, se présenter. Je cesse mon activité aujourd'hui et j'ai dans mon ardoise un crédit TVA important. Qu'est-ce que je fais ? Oui, donc, celui qui cesse son activité, il a bien sûr le droit de solliciter le remboursement de la TVA. Mais, avant de rembourser la TVA, il y a une régularisation à faire. En ce qui concerne le stock, vous détenez. En ce qui concerne les équipements, dont la conservation est inférieure à 50, etc. Donc, c'est un petit peu comme un check-list, n'est-ce pas ? Voilà, ça, ça vous appartient, ça, ça m'appartient. Voilà, c'est ça. On fait une sorte de compensation, n'est-ce pas ? Carrément, un rappel. Un rappel de la TVA. Voilà, je vous remercie, mon ami Zagher. Ça a été vraiment très intéressant. Le débat, il a été riche grâce à vous, nos amis de Cévitale, qui, pour la plupart, vous êtes des cadres financiers. Et nous avons beaucoup appris de vous, parce qu'au niveau de cette société, il y a pratiquement tous les cas de figure que l'on peut rencontrer. Tout d'abord, par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport aux activités qu'elle déploie. Donc, c'est vraiment aussi une richesse pour nous de vous côtoyer, d'échanger des idées, des débats et des cas pratiques. Et ceci, bien entendu, grâce à vous et grâce à notre ami Meraoui Zagher, qui nous a apporté toute son expérience, aussi bien dans un cadre professionnel, parce qu'il a géré cela, mais également en sa qualité de conseil, qui vient, bien entendu, de s'installer. Je vous remercie, mon ami Zagher, je vous remercie également. Monsieur Macri, merci à vous.